Hop là mes p'tits poulets, avant de commencer, j'ai un truc à vous demander en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout ! Merci ! Salut bande de sceaux de la foie ratée ! C'est Jaffaël, et aujourd'hui on va parler d'un élément central de la saga Assassin's Creed. Même dans les jeux où Ubisoft se torche plus ou moins le cul avec le lore, il y en a au moins une, ne serait-ce qu'au détour d'un DLC. Je parle évidemment de la fameuse lame secrète. Devenue incontournable dans l'univers de la saga, elle fait partie du package de base de l'Assassin Respectable, devant la capuche et les sceaux de la foie. Très souvent associées à l'héritage du Credo, sa forme, mais également sa symbolique, ont évolué au fil des jeux, BD, livres et films. A tel point qu'entre la lame rudimentaire d'Altair et la lame démontable de Callum Lynch, il y a un monde. Et c'est justement ce dernier que nous allons explorer sans plus attendre. Comment ça fonctionne ? Après une étude minutieuse des différentes lames, et à l'aide de mes maigres connaissances, je peux vous affirmer que... J'en sais foutrement rien, et Ubisoft non plus. La plupart du temps, la lame semble pouvoir être éjectée de ce qui ressemble à une espèce de rail d'un simple mouvement de poignet. Main vers l'arrière si elle est portée à l'intérieur du bras, et vers l'avant si elle est portée à l'extérieur. La logique voudrait que pour la rentrée, l'assassin doit effectuer le mouvement inverse. C'est effectivement le cas... Parfois ! La plupart du temps, la lame secrète semble mue par une volonté propre, et apparaît ou disparaît par la seule action du Saint-Esprit. Parce qu'on peut utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables, mais sans l'aide d'une technologie trop avancée de type mini-moteur planqué dans le brassard, le fonctionnement des lames telles que montrées dans la saga est tout simplement impossible. Si vous cherchez à vous en procurer une, des gens s'amusent à en fabriquer ou vous montrent comment faire. Mais soit vous devez utiliser votre autre main pour l'actionner ou la réarmer, soit le brassard est muni d'une bague et d'un fil qui vous permettent de littéralement tirer sur la lame pour la sortir. La lame secrète fonctionne donc grâce à votre suspension d'incrédulité. Du coup, est-ce qu'Ubisoft se fout de notre gueule ? Je ne pense pas. Parce que c'est beaucoup plus qu'une arme avancée au mécanisme obscur. Elle a toujours été au centre de la légende des assassins, et de ce fait, peut se permettre de posséder une certaine aura mystique. La lame secrète est une extension de celui qui la porte, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est pour ça qu'Aitam s'indigne, à raison, de voir son mentor en CD1 à un pégus qui sait même pas ce qu'est un assassin. Sa symbolique est presque plus importante que sa fonction première, on va y revenir, et c'est pour ça qu'en vrai, on se fout de comment elle fonctionne. D'ailleurs, la lame secrète donne souvent l'impression d'être un personnage à part entière, justement parce que les assassins semblent pouvoir l'actionner par la pensée. La plupart du temps, son porteur n'effectue aucun mouvement particulier pour la sortir ou la rentrer, comme si sa seule volonté de s'en servir suffisait à l'activer. La lame et la seule compagne de l'assassin sont reflets en tant que fidèles du credo. C'est pour cette raison qu'il n'y en a pas deux identiques. Le brassard est souvent décoré à l'image de son propriétaire, ce qui rend chaque lame unique et reconnaissable. Son design est adaptable, changeant au fil des porteurs ainsi que sa technologie en constante évolution. Exactement comme un assassin, la lame secrète est le reflet de son temps et a pris beaucoup de formes différentes dans la saga. À quoi est-ce que ça ressemble ? Puisque l'univers d'Assassin's Creed ne cesse de se développer depuis des années et sur des supports multiples, l'évolution de la lame secrète a naturellement suivi. Mais comme c'est cette dernière qui nous intéresse, on va passer en revue ces différentes itérations dans l'ordre chronologique. Il aura quand même fallu attendre 2018 et le DLC d'Odyssée pour avoir enfin, officiellement, la toute première lame d'assassin dans un jeu. Je dis officiellement parce qu'en vrai on l'a déjà croisé avant, mais on va y revenir dans 30 secondes. D'aspect très simple, cette proto-lame créée par son porteur Darius est excessivement large et assez peu discrète puisque portée à l'extérieur de l'avant-bras. C'est la forme la plus basique d'une lame secrète qui ressemble clairement à ce qu'on pourrait attendre d'un prototype d'arme artisanale, bidouillée dans un coin et à peine customisée. Cet aspect un peu bourrin reflète surtout la fonction première de la lame qui est purement pratique. Elle était destinée à être un outil et rien de plus. Par un concours de circonstances, elle a traversé quelques siècles avant d'arriver jusqu'à Aya, qui est la descendante de Darius, donc pourquoi a-t-elle reçu la lame de Cléopâtre plutôt que d'en avoir été l'héritière ? J'en sais rien. Toujours est-il qu'elle ne l'utilisera même pas puisqu'elle la confie à Bayek. Et dans un souci évident de discrétion et parce qu'elle est allivrée sans mode d'emploi, elle lui met la lame à l'intérieur du bras. Mais comme l'arme n'a jamais été conçue pour être portée de cette façon, ce qui devait arriver... arriva assez vite. On reviendra sur la tradition du doigt coupé plus tard. Puisque Bayek est à l'origine de la confrérie et de ses plus anciennes coutumes, les assassins portent tous leurs lames à l'intérieur de l'avant-bras. Elle va donc évoluer progressivement pour devenir plus pratique dans cette configuration. Des Valhalla, la lame semble déjà un peu plus fine et est surtout très décorée. C'est assez discret sur les vrais assassins, mais celle d'Evore est probablement l'une des plus tapes à l'œil de la saga, montée sur une plaque dorée ouvragée avec quelques petites pierres pour rehausser le tout. Elle ressemble plus à un bijou qu'une vraie lame qui a servi, d'autant plus qu'il la porte à l'extérieur du bras. Et même si ce détail m'oripile au plus haut point, on va y revenir aussi, on sent qu'elle a effectivement été conçue pour être portée comme ça, puisqu'elle a techniquement peu évolué entre l'Antiquité et le IXe siècle. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la lame secrète a une symbolique forte au-delà de son utilité, donc on en reparlera quand je traiterai plus en détail le Cavalhalla. C'est au XIIe siècle que la lame va connaître une première vraie évolution technique grâce à Altaïr. Parce qu'au-delà d'être un membre mystique de la confrérie, notre mentor préféré a surtout de la suite dans les idées. C'est bien de porter une arme cachée, mais si tous ceux qui la portent ont la même particularité physique bien visible, c'est débile ! Donc il conçoit une nouvelle version de la lame, plus éloignée du bras, qui autorise l'assassin à garder tous ses doigts. En plus de ça, il ajoute une plaque supplémentaire au brassard qui permet de repousser les attaques ennemies et protéger la lame des coups, et surtout la possibilité d'injecter du poison à la cible et une arme à feu miniature dont ce trou du cul d'Abbas sera la première victime. Visiblement, l'évolution de la lame n'est pas arrivée jusqu'en Espagne, puisqu'au XVe siècle, on s'y coupe toujours le doigt. Ou alors la confrérie espagnole en avait rien à foutre et continue à utiliser des lames anciennes par pure tradition. Celle d'Aguilar est tout ce qu'il y a de plus basique, à la différence de celle de Maria qui n'est pas une lame, mais un duo de pointes qui ne peut donc pas trancher, mais seulement se planter. C'est visuellement stylé, mais je trouve ça con dans le sens où ça perd en utilité. Le jour où t'as besoin de couper une corde ou même une tranche de sauciflard, tu fais comment ? Voilà, c'est débile. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté de la Méditerranée, on avait arrêté de se mutiler depuis un bon moment. Mais la lame d'Etsio reste très basique en termes de technologie, avec une amélioration au niveau du design. Elle devient un symbole de transmission, monté sur un brassard décoré d'un énorme seau d'assassins. Pour la discrétion, on repassera quand même. D'une seule lame, on passe à deux, puis on ajoute le poison, puis évidemment, l'arme à feu. Jusque là, c'est exactement la même qu'Altaïr, puisque c'est lui qui a écrit le codex avec tous les plans d'amélioration. Vient ensuite Révélation et l'arrivée de la lame à crochet, afin que Papi puisse continuer à cavaler sur les toits, malgré sa cinquantaine bien tassée et des crises d'arthrose. L'Asie n'étant pas en reste sur la technologie, Xiaojong possède une lame planquée dans sa pompe. On avance encore dans le temps, et puisque celle d'Edward n'a rien de particulier, passons tout de suite à Assassin's Creed 3. Et là, ça commence à être un peu plus fun, puisque Connor est équipé de ma lame préférée, la plus stylée, la plus badass, la fameuse Lama Pivot, qui comme son nom l'indique, peut sortir de son rail, pivoter et être utilisée comme un poignard. Et pour le coup, elle colle bien à notre assassin bourrin, en plus d'être fort pratique en complément d'une arme de type Tomahawk. C'est classe et efficace sans être tape à l'œil, contrairement à la suivante. Non, j'ai toujours pas fini de taper sur Unity, surtout en ce qui concerne la lame secrète. Parce que c'est à partir de cet opus que ça a commencé à partir en couille. Si c'était juste pour lancer des fléchettes, autant fournir à Arnaud une sarbacane, plutôt que d'ajouter une mini arbalète au brassard. Là, c'est juste ridicule, la portée est pas folle, le rechargement trop long, et ça commence à se voir qu'Ubisoft était à court d'idées. C'était vraiment juste pour dire qu'on avait ajouté un truc à la lame secrète. Mais au moins, c'était qu'un seul truc. Parce que Syndicate, c'est la fête du slip. Le crochet étant saut XVIe siècle, les bâtiments vachement plus hauts et des rues plus larges, la lame est maintenant accompagnée d'un grappin avec une portée plus que monstrueuse. Je veux même pas savoir où sont planqués les 25 mètres de cordes là-dedans. D'autant plus que le brassard est également équipé d'un lance-fléchette assez rhum hallucinogène. Si avec tout ce bordel, ceux des jumeaux pèsent pas minimum 15 kilos, je comprends plus rien aux lois de la physique. A notre époque, les lames secrètes existent toujours, bien qu'elles puissent sembler obsolètes face à des armes à feu. Elles sont tout de même plutôt rares, et seuls quelques assassins en portent une, beaucoup plus exceptionnellement deux comme Galina. On note un net retour à la simplicité, que les lames soient anciennes et basiques, ou modernes, et accompagnées d'un petit bonus technologique. Le brassard étant démodé et pas vraiment discret, elles sont portées nues la plupart du temps, avec de simples sangles, et se planquent facilement. Parmi les lames notables, il y a celle de Sean, la lame électrique qui troue et électrocute en même temps, ou celle de Callum Lynch, entièrement démontable et remontable, ce qui permet de passer les portiques de sécurité et les vigiles... pas très vigilants. Non, parce qu'à Orly, il aurait dû l'enlever sa ceinture, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bref, il y a encore plein d'autres lames dont je n'ai pas parlé, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que peu importe l'époque ou la forme, elles portent toutes l'héritage des assassins. Bien que ces derniers soient associés à de nombreux symboles, entre l'aigle, la capuche ou encore le logo triangulaire, le plus parlant reste toujours la lame secrète, indissociable du credo. Une lame pour les libérer tous. Présente dans absolument tous les jeux, même ceux qui techniquement ne se concentrent pas sur des assassins, elle est un peu le fil rouge de la saga, mais également de la vie de son porteur. La naissance d'un assassin correspond au jour où on lui remet sa lame, le moment où la personne accepte d'abandonner littéralement une partie d'elle-même afin de lui laisser la place. Et accepter la lame en remplacement d'un doigt, c'est accepter de s'effacer physiquement pour porter le credo. C'est un acte fort, surtout que le jeune membre de la confrérie doit souvent se mutiler lui-même et si possible s'enbrancher. C'est très symbolique de consentir à laisser une partie de son corps sur la table, d'autant plus que c'est l'annulaire gauche, le doigt qui normalement porte l'alliance. On ne pouvait vraiment pas faire plus explicite pour rappeler que les assassins ne sont mariés qu'à leur credo. Ce n'est pas pour rien que les couples finissent en général très mal. Et ironiquement, la plupart du temps, ce sont les femmes qui comprennent le mieux ce principe et se sacrifient sans hésiter pour l'honorer. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Accepter de porter une lame, c'est accepter que tu mourras avec elle et tout ce qu'elle représente. C'est pour ça qu'Etsio enlève les siennes, geste très symbolique s'il en est, lorsqu'il décide de ne plus donner sa vie au credo. Bien au-delà de leur fonction d'outil, les lames secrètes sont des porteuses de messages. Et c'est pourquoi les Templiers les gardent lorsqu'ils ont l'occasion de mettre la main dessus. Cela dit, seuls ceux qui ont un gros passif chez les Assassins les portent, les autres se contentant de les garder comme trophées. La logique aurait voulu que Shay balance la sienne en passant chez l'ennemi, mais pour lui, retourner leur propre arme légendaire contre eux, c'est le meilleur moyen de leur rappeler qu'ils ont chié dans la colle. Et c'est aussi un acte cruel qui va confirmer ses convictions de Templiers, quelque peu hésitantes au départ. Dans le cas d'Aitam, c'est un rappel de ses origines, mais c'est surtout une façon d'afficher que c'est un tueur d'assassins. Il porte sa lame comme un chasseur se ferait un manteau de la peau d'un lion qui l'a tué. D'ailleurs, si Assassin's Creed 3 commence par le meurtre d'un assassin avec, je le rappelle, sa propre lame qu'Aitam lui a volé des années plus tôt, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous indiquer d'entrée de jeu que ce n'est pas la peine d'espérer que notre Templier préféré change de camp. Et même si comme Connor, on y a cru jusqu'au bout, la vérité c'est que la fin était actée dès les premières minutes. Putain de merde ce jeu est si bien écrit ! Et même si la lame secrète est rattachée à la confrérie, c'est un objet très personnel. Envolé 1 est un énorme affront envers son propriétaire qui a bien souvent des souvenirs intimes qui lui sont liés. Dans les familles d'assassins, c'est le symbole de transmission du credo par excellence. Et si l'individu n'a pas de famille de sang à qui s'identifier, c'est son mentor qui endosse le rôle et lui donne ses lames. C'est plus qu'une extension physique de l'assassin, c'est une extension de son âme. Une lame secrète se mérite, et lorsque ce n'est plus le cas, que l'individu perd en conviction ou qu'il a besoin d'être mis à l'épreuve, elle se casse. Et c'est d'autant plus parlant quand c'est un assassin qui prive quelqu'un d'autre de sa lame. Pour rester sur l'exemple d'Itam, si Connor lui plante le bras gauche dès le début du combat, ce n'est pas pour rien. Il n'essaye pas juste de le blesser, il a surtout cassé le mécanisme de la lame secrète, remettant ainsi son géniteur à sa juste place. C'est-à-dire celle d'un templier qui va crever d'ici 5 minutes. Geste salvateur s'il en est, car même pour un assassin, la lame secrète est une arme dangereuse et facile à oublier pendant un combat. C'est pour ça qu'un adversaire intelligent commencera d'abord par se concentrer dessus avant de tenter quoi que ce soit d'autre. Mine de rien, si tu sais t'en servir, c'est vachement efficace. C'est pour ça que les assassins en ont toujours, même à l'air des armes à feu. Mais aussi parce que leur utilisation amène à des exécutions particulièrement spectaculaires. Et historiquement, chez les capuchards, on aime le spectacle. Et si c'est en public, évidemment c'est encore mieux. Tout le principe de la manœuvre, c'est de faire flipper les suivants sur la liste et donner au peuple le courage de se rebeller. Imaginez être traqué par une bande de gars dont vous savez qu'ils peuvent s'approcher de vous à portée de poignard, et sans être vu malgré les 356 gardes qui vous collent au cul jour et nuit. Avouez que ça fout les boules, n'importe qui deviendrait complètement parano. Donc on pourrait se dire qu'utiliser une lame secrète, c'est vraiment se faire chier pour pas grand chose, mais pour toutes les raisons que je viens de développer, évidemment que non. Ce n'est pas juste une arme, c'est le support d'une idéologie. Une preuve du talent, de la foi et de la détermination de son porteur. Mais aussi la matérialisation d'un symbole qui doit inspirer la dévotion aux assassins, la terreur chez leurs ennemis et la volonté de se soulever au peuple. Et voilà mes petits ampliés, j'espère que vous avez apprécié les 5 pages de dissertation que je viens de vous pondre sur un objet fictif. Et je vous avoue que même si j'ai bien aimé écrire cet épisode, je commence à en avoir un peu marre des vidéos sur Assassin's Creed. J'en ai fait beaucoup ces derniers temps, donc même si j'ai encore pléthore de sujets à aborder, je vais faire une petite pause avec cette licence. Surtout que je suis actuellement en train de poncer Baldur's Gate 3 comme jamais j'ai poncé un jeu avant et que ça ne me donne pas du tout, mais alors pas du tout, envie de m'attaquer à Mirage. En plus de ça, j'aimerais bien faire une vidéo des 1000 abonnés, mais j'ai aucune putain d'idée de quoi faire. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une FAQ classique de chez Classique ou balancez une idée si vous êtes inspiré. En sachant que j'ai zéro budget et pas de vraie caméra, donc partez pas trop loin dans l'inspiration. Je vous laisse donc me fournir le sujet de ma prochaine vidéo et en attendant, moi, je dois y aller.